Vincent Lagaffe a été adopté dès son plus jeune âge par un coup. Bien que son premier prénom ait été Franck, sa famille adoptive a choisi de le renommer Vincent. L'ancien présentateur de l'émission « Le Big Deal » s'est d'ailleurs confié à ce sujet lors d'une interview accordée à Sud Radio en 2022. Il a notamment évoqué les conséquences de ce changement de prénom sur sa vie, en affirmant « Lorsqu'on change de prénom à l'âge de 2 ans, je peux vous dire qu'à 60 ans, je me retourne encore lorsque j'entends Franck ». C'est ancré en soi et cela peut être très difficile à gérer. Cette révélation souligne la complexité et l'importance des choix qui sont faits pour les enfants adoptés, et met en lumière les conséquences à long terme que ceux-ci peuvent avoir sur leur vie. Télé Deux Semaines a récemment interrogé Vincent Lagaffe au sujet de son passé difficile, marqué notamment par son adoption. L'animateur emblématique du Big « Le Big Deal » a avoué que changer de prénom à l'âge de 2 ans était une expérience traumatisante qui avait eu des répercussions sur son identité. « On vous retire un peu de votre identité. Je pense qu'on ne guérit pas de sa naissance », a-t-il confié avec émotion. En outre, Vincent Lagaffe a révélé que ses parents adoptifs ne lui avaient jamais caché la vérité sur son adoption, mais que cela ne l'avait pas affecté outre mesure. Il a même avoué que lorsqu'il se recueillait sur leur tombe, il ne ressentait pas l'émotion habituelle qui accompagne le deuil d'un parent. Selon ses propres termes, ses parents adoptifs n'étaient pour lui que des personnes qui l'ont aidé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Il est en effet difficile de comprendre ce que peut ressentir une personne adoptée sans l'avoir vécu soi-même. Il est important de comprendre que chaque expérience est différente et que certaines personnes vivent bien leur adoption tandis que d'autres peuvent en souffrir. Le livre autobiographique de Vincent Lagaffe pourra sans doute aider à mieux comprendre son parcours et les difficultés qu'il a rencontrées. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !